A la quête d'une meilleure gouvernance administrative et politique de leur pays, les populations de l'arrondissement d'Akodeja dans la commune de Koum se sont fait particulièrement remarquer par leur détermination et leur engagement. Un long combat politique, enfin récompensé par l'avènement de l'actuel gouvernement, selon l'honorable Mathieu Renago, qui ne trouve aucune raison qui puisse mettre les populations de cet arrondissement en marge du présent régime. Maintenant que nous avons enfin trouvé le régime, régime de vérité, régime d'engagement, régime de patriotisme, régime de développement, celui-là que vous souhaitiez depuis des années, à travers votre engagement, à travers votre patriotisme, maintenant que vous l'avez, vous ne pouvez plus rester en marge. Après avoir énuméré les réalisations à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon, Jeanne Agambioko, leader politique et natif de la localité, estime que le moment est enfin venu pour que la population d'Akodeja jouisse des fruits de leur combat politique. La reprise des microcrédits commence à impacter les populations à la base, en particulier la gente féminine. Pas moins de 400 milliards de francs CFA viennent d'être votés par nos députés pour le renforcement du volet social du programme d'action du gouvernement. Alors, chers sœurs et chers frères d'Akodeja, avons-nous des raisons de ne pas soutenir une telle vision du président Patrice Talon qui se traduit chaque jour par des actions concrètes planifiées dans le PAG? Certainement pas. À travers les représentants des jeunes, sages et notables d'Akodeja, les populations de cet arrondissement ont exprimé leur soutien au programme d'action du gouvernement. n'humain.